Il y a une bonne qualité par rapport à la qualité de décivage, donc c'est plutôt bien. Et puis c'est aussi l'association de matières actives, et je trouvais ça plutôt bien. La tendance avec essayer de préserver l'environnement, c'est plutôt intéressant. C'est un produit qui est le mieux, qui est le plus intéressant, pour moi au niveau de l'efficacité du produit, de la largeur d'épandage, de beaucoup de choses, par rapport à certains produits. Je me posais des questions sur la faible densité métaldéhyne, mais en fin de compte je m'aperçois que même avec un pourcentage inférieur, on y arrive très bien. Il n'y a pas de souci, le produit est là, il n'y a aucun problème. La rapidité d'action est vraiment meilleure que les autres produits. Un produit qui se maintient très bien, qui ne dissoute pas très vite. Avec les produits anciens, je ne pouvais pas aller à 28 mètres. J'avais des produits brisés, j'avais des produits qui se transformaient un peu en farine, il y avait beaucoup de poussière, c'était très désagréable. Et j'ai souhaité absolument utiliser ce duo pour avoir une garantie d'épandage à 28 mètres. Et j'ai vérifié qu'il y avait une régularité d'épandage absolument extraordinaire. C'est un produit qui se pond très bien à 24 mètres, même sûrement à 28 mètres. Moi, je fais 24 mètres, mais c'est un produit qui est assez homogène dans l'épandage. Et c'est un produit dont les granulés ne se cassent pas, ne se brisent pas. Donc c'est plutôt intéressant. Les utilisateurs d'anciens produits qui maintenant font l'objet, je l'ai dit précédemment, d'un classement CMR2, avec l'obligation de stockage dans un local physiosanitaire, c'est très compliqué, c'est des contraintes supplémentaires. Cette différence de prix est compensée par le côté pratique, le côté rapidité, le côté expéditif de la démarche. Parce que nous avons des exploitations qui sont de plus en plus performantes, de plus en plus techniques, de plus en plus à la pointe. Et il faut toujours être partout à la fois. Et ce produit-là nous fait véritablement gagner du temps. Et en même temps, je l'espère, gagner en protection. Et je dirais aussi en considération de l'espace environnemental dans lequel nous évoluons au quotidien. Quand il faut ressemer un champ, et puis parce qu'on a eu des dégâts d'image, c'est un peu dommage. Parce que si on anticipait, bon, peut-être ça va nous faire un petit coup à l'hectare, mais c'est quand même pas un ressemi, un ressemi, sachant que si on fait un blé, on peut plus faire du blé derrière, ou alors si c'est un tournesol, c'est la même chose. Les cultures sont compromises. Alors aujourd'hui, on n'a pas le droit à cette erreur-là. Donc on mise sur la qualité du produit pour vraiment être tranquille, être serein par la suite. Le sac est pratique, l'ouverture est facile, le bec verseur est agréable, on verse facilement le produit dans l'appareil. Sous-titrage Société Radio-Canada